Ah, là là, messieurs, dames, j'ai dû faire appel à moi-même du futur pour venir présenter cette vidéo qui est le Wokisme et les jeux vidéo parce qu'ils viennent se produire un événement juste avant que je poste la vidéo. Donc, quelques jours de ça, il y a eu un événement qui s'est produit sur IGN France. Donc, on n'est pas juste fautifs au Québec avec Sweet Baby Ink et non, malheureusement, il y a eu un petit monsieur fâché, Erwan Lafleuriel, qui est le chef éditeur de IGN France, qui a sorti un article dernièrement, une preview pour le jeu Stellar Blade et vraiment, le petit monsieur, il est parti en couille. Vraiment, il est devenu fou sur le jeu, on ne sait pas ce qui s'est passé, même IGN ne savent pas ce qui s'est passé avec le petit monsieur. Je vais juste vous le présenter un peu, qui est ce petit monsieur fâché, parce que je pense que ça mérite de parler de ça, de faire une update avant la vidéo principale. Donc, regardons le petit monsieur et qu'est-ce qu'il a fait, ce petit monsieur Erwan. Regardons ça. Donc là, pour vous laisser savoir un peu, je suis obligé de mettre mes fameuses lunettes, moi qui est un petit monsieur mi-up. Écoutez, ce monsieur-là, Erwan Lafleuriel, est sorti dernièrement publiquement en faisant une preview du prochain jeu Stellar Blade et de son personnage appelé Ève pour dénoncer l'hypersexualisation dans le monde des jeux vidéo. Un peu, c'est en lien avec le wokisme et les jeux vidéo de nos jours que vous verrez plus tard dans la vidéo. Donc, je vais juste vous présenter un peu l'article qui avait sorti, en fait, ce qu'il avait souligné, puis commencé à faire un gros débat. Puis, en fait, l'article, maintenant que lui a écrit, a été modifié par IGN. Je vous montrerai par la suite qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais, donc, voici une portion de l'article que M. Erwan aurait créé et aurait été modifié par la suite par IGN eux-mêmes. Donc, moi, je veux vous souligner ceci. Je vais vous le traduire. En gros, il mentionne que Bayonetta avait un personnage très iconique au niveau du design et ces choses-là. Mais que Ève, en fait, le personnage prochain, l'héroïne de Stellar Blade, quant à elle, est juste fade son personnage. Et que c'est juste, en gros, une poupée qui est sexualisée par quelqu'un qui n'a jamais vu une femme de sa vie. Et ça, en fait, l'insulte est dirigée face au directeur de Stellar Blade. Donc, déjà là, ces attaques, ça devient chaud, là, tu sais. Ces attaques, je ne savais pas que maintenant, les journalistes avaient le droit d'insulter le monde comme ça. Et il faut croire que IGN France et M. Erwan, tu es un petit monsieur fâché, là. Donc, suite à la publication de la preview de Erwan, voici ce que IGN France a dit. Et c'est, en fait, IGN lui-même, le groupe qui ont modifié l'article. Et regardez ce que c'est écrit. « Récemment, IGN France a produit et publié une preview de Stellar Blade contenant un passage offensant qui n'aurait jamais dû être conservé. C'est fou. Imaginez, la compagnie qui t'emploie, elle te dit, tu es fou, Erwan. Relax, calme tes nerfs. Tu vas trop loin avec tes propos, là. Tu insultes le directeur d'un jeu vidéo, genre, qu'est-ce que tu fais, bro? Relax. Et ils ont dû modifier l'article à cause de ça. C'est incroyable. Ensuite de ça, le texte est à présent modifié et voici nos excuses officielles auprès du personnel du studio ShiftUp Corporation. Aussi, merci de noter qu'IGN France est une branche indépendante d'IGN et que la rédaction de IGN n'a rien à voir avec cet incident. Le texte original de la preview Stellar Blade contenait des propos qui n'avaient pas leur place, bien qu'il n'ait jamais été notre intention de manquer de respect ni à ShiftUp ni à aucun de ses employés ou leur travail. Nous reconnaissons que la phrase prise dans son sens littéral était hors de propos et nous la regrettons. Pour quiconque chez ShiftUp Corporation s'est senti visé et insulté personnellement par ce passage, nous sommes vraiment désolés et nous nous excusons platement. Bon, le mot platement, c'est un peu bizarre, là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Donc, vous voyez un peu ce qui s'est produit. Le mec est parti en couille, mais ce n'est pas juste là. Le mec Erwan McFlurry, là, je ne sais pas son nom, il n'a pas terminé là. Il est allé plus loin encore en répondant au monde sur les réseaux sociaux parce que les gens, ils ne comprenaient pas. Il disait « Bro, Erwan, t'es rendu fou ou c'est quoi? Il se passe quoi avec toi, mec? » Regardez ce qu'il a répondu à quelqu'un sur les réseaux sociaux et ça, c'est vraiment... Wow, c'est... Quand on parlait de walkies, mais les jeux vidéo, ça ressemble à peu près à ça. En gros, il y a une personne qui lui a dit « C'est dommage que les femmes aiment aussi le design du personnage. Les mecs qui ont peur de l'hypersexualisation, comme si c'était sale, vivent les néo-puritains. » Et là, par la suite, Erwan aurait répondu « Oui, pas de problème, allez dire ça aux femmes qui se font taper dessus, tuées, dénigrées et qui se suicident parce qu'elles ne peuvent pas être dans les standards fictifs espérés par les hommes. Le problème n'est pas le design sexy en lui-même, sauf que là, il est nul comparé à d'autres, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais le pourcentage de mâles qui ne vont vouloir que ce type de corps fictif dans la réalité... Évidemment, on comprend bien que ça ne choque pas les gens qui pensent que les femmes sont des objets qui doivent obéir et être battues. « Nous, ce design nous fait soupirer et lever les yeux au ciel. » Déjà, Erwan, t'es tout seul, je pense, par rapport à ça. Parce que tu dis « nous », mais c'est que t'es tout seul, je pense, à avoir écrit l'article. Même que ta compagnie s'est excusée publiquement aux développeurs. Donc, « nous », c'est qui « nous ? » Je sais pas. Est-ce que c'est ta gang de woke ? C'est qui « nous ? » Il faudrait que tu nous expliques qui est le « nous » derrière tout ça. On continue l'article. Donc, comme je mentionnais, « Nous, ce design nous fait soupirer et lever les yeux au ciel. » On se moque de « quiconque en a besoin, homme ou femme, mais c'est tout. » La remarque, certes, clashante du texte qui vise le processus entier de création, pas forcément un designer précis ou le directeur du jeu, c'est Erwan qui a dit, que je vous ai montré. Il a dit que ça a été créé, le jeu, par une personne qui n'a jamais vu de femme de sa vie. Et clairement, ça s'adressait à un homme, dont le directeur de Stellar Blade. Donc, lui-même, il se contredit dans ses propres mots. Mais écoutez, Erwan, t'as besoin d'une sieste, mon chum. Je pense. C'est une évidence pour quiconque maîtrise un peu le français. N'assêtez pas que parce qu'une bonne partie des gamers est devenue trop fragile à force d'être biberonné au patriarcat. Messieurs, dames, les gamers, OK? Ici, la chaîne s'appelle « Le repère des gamers ». Tout le monde est le bienvenu ici en tant que gamer. Et tout le monde en général, OK? On accepte tout le monde ici. Saviez-vous que vous étiez biberonné par le patriarcat? Est-ce que vous saviez? Si t'aimes un personnage comme Ève avec des petites courbes, OK? Un personnage fictif qui n'existe pas réellement. Vous êtes une merde. Est-ce que vous saviez ça? Quand j'ai voulu faire la vidéo que vous allez voir prochainement, si vous voulez regarder au complet la vidéo, c'était par rapport à ça, le wokisme, OK? Et la représentation des femmes dans le monde des jeux vidéo, OK? Je pense pas qu'il y a un gars, quand il joue à un jeu, il s'attend à ce que la femme soit sexy, que la femme, on veut y jouer seulement si on voit ses courbes, ses fesses ou ces trucs-là. Je pense pas. Si c'est votre cas, vous jouez au jeu pour les mauvaises raisons. Dans mon cas, à moi, ça n'a jamais été le cas. Je me suis jamais dit, OK, bien, si c'est une héroïne, il faut qu'elle ait des courbes, des gros seins et toutes ces choses-là. Je me suis jamais posé la question. Je m'en moque. On s'en bat les couilles, bro. Tant que le jeu est bon, on s'en fout du reste. Mais de là à insulter un directeur d'un jeu pour ça, c'est quoi ça? Ben, Yonetta, t'es correct avec ça. Ève, non, c'est pas correct. Pourquoi? C'est quoi le rapport? Est-ce que t'es contre Tifa dans Final Fantasy? Est-ce que t'es contre Samus dans Metroid Prime? Est-ce que t'es contre tous les personnages femmes qui sont un petit peu sexy à ton goût? Mais ça, c'est pas correct. C'est quoi le problème, bro? Ça va, Erwan? McFlurry? Ça va? Bref, messieurs-dames, ça, c'était une update que je voulais faire sur ce qui vient de se produire par rapport à Stellar Blade. Moi, personnellement, je pense que Stellar Blade va se vendre comme des petits pains chauds. Je pense que ça va devenir un des jeux les plus vendus de PlayStation. Pas juste à cause du personnage de Ève, mais aussi à cause de ce qui vient de se passer. Je pense, comme vous allez comprendre dans ma vidéo, vous allez voir prochainement, j'ai mentionné que la communauté des gamers est soudée plus que n'importe quelle autre communauté dans le monde, OK? Et quand il y a un événement comme ça qui arrive, je vous garantis la meilleure réaction de cette communauté-là dans les jeux vidéo des gamers. On va se souder ensemble, on va juste acheter le jeu pour le faire chier, ce mec-là et d'autres personnes du genre, OK? Donc, Erwan McFlurry, là, je pense que tu vas perdre ton travail, mon chum. Je pense que tes jours sont comptés. Tu as le droit à ton opinion. Tu as le droit de dire ce que tu penses, mais de là à insulter des gens qui travaillent sur ce jeu-là, c'est trop, mon gars. Tu ne peux pas faire ça. Un journaliste, OK? Et c'est ça le problème avec le wokisme de nos jours, dans n'importe quel type de divertissement, c'est que tu donnes ton opinion personnelle. Tu ne gardes plus ton objectivité. Tu n'es plus neutre. C'est ça le problème avec le journalisme de nos jours dans n'importe quel média. Vous voulez passer un message aux gens? Non. Tu es là pour faire ton travail de journaliste tout en restant neutre. Tu ne peux pas dire, je prends telle partie ou telle partie. On n'est pas sur Kotaku, là. Il y a juste Kotaku qui fait ça. Tu es IGN, bro. Tu représentes une des plus grandes, si ce n'est pas le plus grand site de médias au monde. Donc, s'il te plaît, relax, bro. OK? Et t'inquiète, je vais jouer à Stellar Blade pour toi. Je vais te dire ce que j'en pense dans un test prochainement. Tu viendras voir ma chaîne, mon chum. Je pense que tu vas aimer mon contenu. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Une update. Maintenant, je vais vous présenter la vidéo principale qui parle justement du wokisme et des jeux vidéo, ainsi que Sweet Baby Ink, Naughty Dog et toutes ces choses-là. Non, messieurs, dames, bon visionnement et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On fait des gaming news, des critiques et des top 10 et on parle souvent de sujets comme ça sur des messieurs qui s'appellent Erwan McFleury. Non, messieurs, dames, bonne vidéo et peace. Ah, le wokisme et les jeux vidéo. Qui l'aurait cru un jour qu'on serait rendu là? Ah, certainement pas moi. Déjà dans le milieu du divertissement en général, surtout au cinéma, on en voit de plus en plus, mais durant les dernières semaines, il y a eu une compagnie qui s'est surpassée, vraiment, puis je tiens à m'excuser au nom du Québec pour la compagnie de Sweet Baby Ink parce que malheureusement, c'est une compagnie québécoise qui sont dirigées par deux Québécois. Et dans le fond, eux, leur but, c'est simplement pour aider les compagnies dans les jeux vidéo, les développeurs, à construire une histoire qui va rejoindre certaines minorités. Que vous soyez noirs, que vous soyez LGBTQ, majoritairement, c'est ces deux-là. Et eux, ils sont là pour aider les compagnies à refléter, on va dire, la réalité de ces groupes ethniques-là. Donc, est-ce que LGBTQ, c'est ethnique? Je sais pas, je sais pas. C'est à vous de me le dire. Bref, je veux pas entrer trop dans les détails. Mais dernièrement, Sweet Baby Ink se font beaucoup attaquer sur Internet pour leur implication dans différents jeux, dont Alan Wake 2. Il y a eu même, je pense, God of War. Il y a un paquet de jeux dans lequel ils ont été impliqués, surtout au niveau de l'histoire. Et les fans sont pas contents. Et moi non plus, je suis pas content. Je trouve que le wokisme dans les jeux vidéo ne devrait pas avoir sa place. Ou le wokisme, point. Le mouvement des Wokes, là, à la base, ça a été créé, d'après moi, je sais pas c'est qui son créateur de tous ces mouvements-là, mais ça vient du LGBTQ en première partie, OK, pour l'inclusion et la diversité. Donc, beaucoup de compagnies font partie maintenant. Dont un des premiers qui est Naughty Dogs. Naughty Dogs fut une des premières compagnies. Déjà, c'est basé en Californie. Donc, là-bas, si vous savez pas trop qu'est-ce qui se passe en Californie, là-bas, c'est très, très woke, OK? Même que les gens en Californie, je veux pas trop parler de politique, mais là-bas, t'as le droit de voler au-dessus d'un certain montant d'argent. Et la police ne font absolument rien. C'est horrible ce qui se passe là-bas. Et c'est en majeure partie à cause des Wokes. On va se dire la vérité. Donc, Naughty Dogs fut une des premières compagnies. Donc, Neil Drunkman, qui est maintenant, je pense, le gros boss de Naughty Dogs. À l'époque, il était directeur pour les jeux comme The Last of Us, Uncharted et ces jeux-là. Puis, à un moment donné, il est sorti le premier jeu, OK, The Last of Us 1, avec Ellie et Joël, qu'on adore tous, n'est-ce pas? Moi, c'est un de mes jeux préférés à fond. Mais quand il a commencé à faire la conception du deuxième jeu, The Last of Us Part 2, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lui-même, dans une entrevue, durant une présentation, je ne sais pas trop où, qu'on peut retrouver sur Internet. Je vais vous montrer un extrait sous peu. Eh bien, lui-même, il a réalisé à quel point que la sexualisation auprès de la femme dans les jeux vidéo était trop, trop grande et qu'il n'aimait pas ça. Et tout ça a commencé à cause d'une seule personne, une femme nommée de Anita Sarkeesian. Un truc du genre. Elle avait commencé à faire des documentaires sur YouTube parlant justement des femmes. Comme quoi, en gros, que les femmes dans les jeux vidéo, pour la majorité, sont des femmes qui doivent se faire sauver et qui ne sont pas fortes, qui sont représentées comme étant faibles et toutes ces choses-là. Donc, Neil Druckmann aurait vu cette espèce de documentaire et en aurait parlé durant une présentation quand il parlait de ses jeux puis de sa conception et toutes ces choses-là. Et je vous laisse regarder l'extrait qui est sous-titré en français. On regarde ça. Et le premier projet qu'on a commencé, excuse-me, moving forward on c'était Mankind. Et l'idée est très similaire à ce que vous avez vu dans les dernières années, c'est que le cordycepte a jumpé d'insectes à des gens. Et les gens qu'il infecte, ça peut créer des monstres ou qu'il kille. Mais le twist, le truc qui a été différent de cette idée, c'est qu'il only infectait les femmes. Et vous trouvez la seule fille que ça ne infectait pas, et c'est Ellie. Et vous protéstez-la et vous avez essayé de la bringe-la à cette lab où ils sont en train de trouver une cure. Et il y a beaucoup de choses que nous avons été vraiment excité par cette idée, mais finalement, c'est failli. Et le raison que c'est failli c'est parce que c'est un misogyniste idéal. C'est ce qui est-à-dire qui est-à-dire très attaché et attaché à ce qu'elle s'est-à-dire et qui s'est-à-dire. Et c'est-à-dire et qui s'est-à-dire à ce qu'on est-à-dire et à ce qu'on est-à-dire leur rôle-model de l'art de l'art de l'art de l'art. Et je n'ai pas de ce que je vois. Plus, plus, je parle de l'article de la femme. Et si on veut admis ou pas, ces sont-à-dire les-à-dire 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 sexualise, nous objectifions, nous marginalise, et nous réduisons ces femmes les-à-dire 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 qu'elles peuvent être et ce qui est-à-dire qui a qui a a really misogynistic game. So I kind of know what I'm talking about. So once this thing failed and I had this awakening, almost exactly at the same time, this Kickstarter happened about the tropes versus women in video games. And while you might argue with the way it delivers its message or whether every point is exact, you can't argue with just the pattern that you see in the industry. So I was really intrigued by this. The videos for the video games hadn't come out yet, but I watched the rest of Anita's videos and I realized it's not just a problem in games, it's actually throughout entertainment. Donc, suite à cette présentation-là, vint le développement de Last of Us Part 2. Et c'est là qu'ils nous ont introduit un personnage du nom de Abby. C'est là que ça a commencé à mitiger beaucoup les fans puis vraiment dissocier les fans des jeux vidéo et les woke, OK, faisant partie de la communauté LGBTQ. Et c'est là que tout a commencé. Vraiment, je pense que ça a été un élément très déclencheur pour la compagnie de Naughty Dogs et dans le monde des jeux vidéo en général. Parce que même moi, je m'en rappelle. Moi, j'étais un grand fan de la franchise de Last of Us. J'aimais beaucoup Joël, j'aimais beaucoup Ellie. Et ce que moi, j'avais pas aimé, en fait, c'était simplement le personnage de Abby qui n'avait aucun rapport avec l'histoire. C'était juste pour mettre un message derrière ça. Tu comprends? De la vengeance, c'est pas bien se venger, t'as des répercussions, t'as des machins. L'histoire centrale du jeu tournait toujours autour de Abby. Puis, on n'en avait rien à foutre de Abby. On est d'accord. Mais en tout cas, pour moi, j'en ai rien à foutre de Abby. Moi, mon histoire, c'était Joël, c'était Ellie. J'aurais aimé plus de jeux à ce niveau-là. Mais malheureusement, lui, il a décidé autrement et ça en fait partie un peu de la présentation que vous avez vue de donner plus de pouvoir à la femme, que la femme est plus forte, etc. Et toutes ces choses-là. En partie, si c'est vrai, je suis d'accord sur certaines choses que oui, c'est vrai que dans le monde des jeux vidéo, on représente toujours la femme en étant hyper sexualisée, ces choses-là. Ils n'ont pas tort à ce niveau-là. Mais en même temps, il faut comprendre une chose. Il faut qu'on se mette à l'origine des jeux vidéo puis là, ce n'est pas un cours d'histoire que je veux faire. Mais regardez, on a commencé avec Lara Croft, comme première super héroïne. Après ça, on a eu d'autres personnages comme Samus dans Metroid. Je veux dire, il y en a eu des femmes mais de base, les jeux vidéo quand on était jeunes, je n'ai pas connu beaucoup de filles, moi, qui jouaient aux jeux vidéo. Personnellement, quand j'ai été à l'école, au lycée, peu importe, je n'en ai jamais connu. Ça a toujours été des petits garçons. Et les petits garçons, oui, on va regarder Lara Croft avec ses boobies triangulaires. Nous, on va regarder ça. Mais c'est sûr, ça ne va pas rejoindre une femme à proprement parler. Mais les jeux vidéo évoluent. On évolue en tant qu'être humain et au fur et à mesure, on a découvert des grandes héroïnes. Maintenant, Peach, elle a son propre jeu, elle va même avoir son film au cinéma. Il y a également Hellblade avec Senua's, l'histoire de Senua's. Et il y a même Ellie. Ellie était tout simplement badass, OK, dans la franchise The Last of Us. C'était tout simplement cool. Et il y en a plein d'autres que je ne vais pas toutes les nommer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose que dans les années 90 ou 2000. Donc, il ne faut pas exagérer à ce niveau. Pour conclure avec The Last of Us, ensuite de ça, on attend toujours la partie 3 et sûrement, ça va être aussi woke plus que jamais. Et d'ailleurs, on a pu le voir avec la série télé à quel point ce fut très très woke et toutes ces choses-là et tout. Moi, personnellement, ça m'a dégoûté. Moi, ce que je n'aime pas avec ce mouvement-là, c'est simplement le fait que ça soit trop politique. On ne veut pas de politique dans le divertissement. Ni au cinéma, ni dans les jeux vidéo, on n'en veut pas, surtout pas dans un jeu vidéo. Les jeux vidéo ont été conçus pour se libérer l'esprit. Pour moi, les jeux vidéo, c'est la même chose que de lire un livre. Je veux me perdre dans cet univers. Je veux aimer cet univers. Je n'ai pas envie de t'entendre dire « Alors, tu n'aimes pas mon drapeau plein de couleurs de l'arc-en-ciel? » « J'en ai rien à battre de ton drapeau de couleurs de l'arc-en-ciel. Je m'en moque. Fais-moi un personnage badass, cool, que je vais aimer qu'elle soit homme, femme, chat. Comme tu veux, je m'en bats les couilles. » Tu sais, la politique, c'est chiant. On le voit de plus en plus et ce n'est pas juste dans les jeux vidéo où on en voit énormément. Mais maintenant, ça prend de plus en plus de place, dont Sweet Baby Inc, justement, la compagnie montréalaise avec qui ils auraient fait plein de choses, etc. Si vous regardez juste au niveau Disney, Disney, c'est la plus grande compagnie qui se sont lancées là-dedans, tête baissée, OK? Ils se sont dit « On va aller super woke. On va mettre des choses que les gens ne veulent pas voir. » Et pour être honnête, « When you go woke, you go broke. » OK? Quand tu décides d'aller woke, tu deviens pauvre. Et Disney en ont payé le prix jusqu'à aujourd'hui. Ils en payent toujours le prix. Donc, sincèrement, si vous décidez toujours de vouloir être woke en suivant les conseils d'une compagnie Sweet Baby Inc., personne ne va acheter votre jeu. OK? Je vais vous donner l'exemple sur moi. OK? Mon papa, il est arabe. OK? Il n'y a aucun jeu vidéo jusqu'à ce jour qui montre un protagoniste arabe dont je suis fier. comment vous allez m'atteindre moi. OK? Ce n'est pas en mettant un transgenre, un non-genré, une affaire de même que tu vas m'atteindre moi ou n'importe quel gamer. On s'en bat les couilles, bro. On veut juste jouer à des jeux vidéo. Même Prince of Persia, le dernier, n'a même pas été capable de faire un arabe qui a du sens. Si, ça n'a aucun bon sens. Si c'est déconnecté de la réalité, arrêtez de penser à notre place. Arrêtez de vouloir décider ce que nous, on veut aimer. Faites juste nous demander, il y a plein de forums de nos jours. Il y a des Reddit, il y a des Steam. Tu peux aller sur des forums sur Steam, bro. Parlez avec tout le monde. Il y a plein de façons. Décide pas pour nous ce qu'on a envie d'aimer. Ça n'a aucun sens. On n'est pas dans la politique. On est dans les jeux vidéo. Garde ta politique pour chez toi puis pleure chez vous, OK? Ça suffit avec ces conneries-là. Sweet Baby Inc. Arrêtez. Surtout qu'il y a Sweet Baby Inc. qu'ils ont pleuré ces derniers temps en disant qu'ils se sont fait menacer, se sont fait ci, se sont fait ça. Mais c'est les mêmes qui s'en vont chier tout le monde. Ils disent « Vous aimez pas ce que nous on fait, mangez de la merde. » C'est eux-mêmes qui l'ont dit. « Mais bro, tu vas m'insulter moi, on va t'insulter aussi. » T'es qui, bro? Dans le meilleur des mondes, il ne faudrait pas s'insulter. Mais à un moment donné, si tu dis « Accepte ce que nous on fait, sinon, va chier. » Ben non. On va se défendre. Fait que non. Il faut arrêter avec ce mouvement-là. Il faut arrêter avec ces choses-là. Vous êtes en train de briser les jeux vidéo. Déjà, le monde des jeux vidéo, on a plein de problèmes. On a des problèmes au niveau des microtransactions. On a des problèmes avec les jeux services en ligne. On a des problèmes. N'en rajoutez pas plus, s'il vous plaît. Ça suffit, man. Tu sais, quand ils essaient de nous forcer des trucs maintenant au cinéma ou dans les jeux vidéo, c'est ça mon visage. À chaque fois quand je vois des choses comme ça, voici mon visage. C'est à ça que je ressemble. C'est la face que je fais. Donc, s'il vous plaît, arrêtez au nom de tout le monde. Sinon, tu sais quoi? Il n'y a pas de menace que je vais faire. C'est juste, vous allez devenir pauvre. On va vous rendre pauvre. S'il y a une communauté dans le monde qui se tient les coups de serré, je ne connais pas l'expression, mais en tout cas qui se tient plus que n'importe quelle autre communauté dans le monde, c'est celle des jeux vidéo. Quand votre jeu est nul à chier, on n'a même pas besoin de communiquer entre nous. Tout le monde le sait. C'est ça la beauté des jeux vidéo. Donc, si vous essayez de nous rendre woke, tout le monde avec vos messages débiles, vous allez finir par être broke. C'est la vie. Puis nous, on va rire. On va continuer de jouer à nos jeux. On va être chill. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec vos conneries parce qu'on en aura le bol. OK? Au nom de tout le monde, stop. C'est trop. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Merci à tous. Prenez soin de vous et peace.